... Moi je crois beaucoup au fait que les féministes puissent avancer dans le même but pour aujourd'hui conquérir de très grandes avancées. On est en train de vivre un mouvement historique formidable. La génération MeToo, je ne sais pas si c'est là, les générations, en tout cas il y a une jeunesse extrêmement mobilisée autour des premières dénonciations sur les réseaux sociaux, mais aussi des femmes qui sont allées concrètement déposer plainte. Elle se continue avec le mouvement IWAS, maintenant en plus qui dénonce aussi la pédocriminalité. Et puis cette génération, elle est mobilisée aussi contre le racisme, contre la LGBTphobie et aussi sur les questions environnementales. S'il y a une génération MeToo, c'est bien qu'il y ait une société qui est patriarcale, qui est dure, il y a des tenants de cette société qui veulent garder le pouvoir, que nous appelons les masculinistes. Il y a aussi des tenants qui organisent le racisme autour du Rassemblement national, bien entendu, et malheureusement avec des idées qui sont parfois reprises par des représentants de la droite ou LREM de manière sous-jacente. Donc bien évidemment, il y a des gens qui organisent aujourd'hui le fait de rester dans un ancien monde où le racisme a sa place, où le sexisme a sa place, où les violences sexistes et sexuelles ont leur place, où on détruit la nature allègrement. Et donc c'est contre tout ça qu'on se bat pour un autre système de société. Et faire société autrement, c'est en soi un projet de société extrêmement révolutionnaire. Et donc c'est très important de faire le lien entre tous ces mouvements qui veulent une autre société.